Vie, prospérité, santé. On reprend notre série sur les hiéroglyphes en abordant la manière dont on représente le nom des rois d'Egypte, ce qu'on appelle la titulature royale. Vous avez sûrement appris quelque part que le nom des rois s'écrit dans une sorte d'ovale que l'on appelle un cartouche. Et si vous avez visité l'Egypte, on vous a peut-être proposé d'écrire votre prénom dans un cartouche comme souvenir. Or, vous savez depuis le premier épisode que non seulement écrire votre nom en hiéroglyphe n'a aucun sens, mais maintenant vous saurez qu'en plus l'écrire dans un cartouche n'est qu'une aberration supplémentaire. Les pharaons n'ont pas qu'un seul prénom, tel que Ramsès ou Ptolémée. Ils n'en ont pas trois comme les romains. Non, ils en ont cinq. Et tous ne s'écrivent pas dans un cartouche. Ils sont toujours classés par ordre chronologique d'apparition historique, du plus ancien au plus récent. Présentons-les en prenant comme exemple la titulature du pharaon Ramsès II, car du fait de son très long règne, on retrouve son nom sur la plupart des monuments égyptiens. Le premier nom est le nom d'Horus. C'est le premier à apparaître pendant la période pré-dynastique, et les premiers pharaons ne sont connus que sous ce seul nom. Il établit le souverain comme le successeur du dieu faucon Horus, qui selon la légende est le premier des pharaons. Ce nom est toujours précédé par une représentation du dieu faucon, et est inscrit dans un sérec, qui est une représentation schématique du palais royal, avec sa façade et derrière, l'intérieur du palais. Représenté avec une vue en perspective classique, ça donnerait ceci. Le nom d'Horus s'inscrit dans le palais, symbole de royauté et de pouvoir, sur lequel est perché le dieu Horus. Le nom d'Horus de Ramsès II est le suivant, et signifie « taureau victorieux, aimé de Mahat ». Ensuite vient le nom de Népti, qui apparaît à l'Ancien Empire. On l'appelle aussi « nom des deux déesses », car il est toujours précédé par la représentation des deux déesses tutélaires des deux royaumes d'Egypte, le vautour Nékabit de la ville de Néken en Haute-Egypte, et l'Uraus ou Asit de la ville de Bouto, en Basse-Egypte, les deux capitales avant l'unification. Les deux déesses sont représentées chacune sur le symbole « Neb » qui signifie « maître », et au féminin et au duel, on a « Népti », les deux maîtresses. Ce nom place le roi sous la protection des déesses des deux royaumes, renforçant l'unité du pays. Le nom de Népti de Ramsès II signifie « protecteur de l'Egypte qui soumet les pays étrangers ». Vient ensuite le nom de Russe d'Or, qui est beaucoup plus mystérieux. Certains évoquent un texte où toute Moses III affirme qu'Amon l'a modelé comme un faucon en or, ou un autre où Hatshepsut se présente comme un faucon d'or fin. D'autres chercheurs rappellent qu'à l'époque grecque, ce nom est appelé « Horus vainqueur de ses ennemis », ce qui est une référence évidente à la victoire d'Horus sur son oncle Seth, dieu de la ville d'Ombos, dont le symbole est l'or. Ajoutons qu'on rencontre parfois la représentation d'autres dieux placés sur le symbole de l'or, signe de protection. On ne saura sans doute jamais le fin mot de l'histoire, et il est probable que l'explication soit une combinaison de ses différents indices. L'écriture égyptienne se prétend très bien à ce genre de double ou triple sens. Pour ce qui est de Ramsès II, son nom d'horus d'or est « riche en années, grande victoire ». Jusqu'à maintenant, on se demande encore pourquoi on appelle ce pharaon Ramsès. Pas encore de traces de ce mot dans ces titres, mais un peu de patience. Le quatrième nom est le nom de Nezout Biti, ou nom de couronnement. Ah, voilà enfin qu'apparaît le fameux cartouche, mais attendons encore un peu. Ce nom est précédé des symboles du jonc et de l'abeille, symbole de Haute et Basse Égypte. Nous avons déjà parlé du mot Nisout, celui du jonc, dans l'épisode 3 comme désignant le roi. Ici, mêlé au symbole bit, l'abeille, on obtient celui du jonc et de l'abeille, que l'on traduit généralement par « roi de Haute et Basse Égypte ». C'est le nom que le roi reçoit le jour de son couronnement, et c'est sous ce seul nom qu'il est désigné lorsqu'il n'y a pas de confusion avec un autre souverain. Le nom de Nezout Biti de Ramsès II est « Ousser-ma-t-ré-se-t-e-pen-ré », et c'est comme cela qu'on l'appelait à son époque et après sa mort, jamais Ramsès. Ce nom se retrouve systématiquement sur les monuments, contrairement aux précédents qui sont facultatifs et qui sont assez vite devenus des noms d'appara, ajoutés par tradition mais peu utilisés. Ce quatrième nom s'écrit donc dans un cartouche, qui est désigné en hiéroglyphe par le mot « chêne », qui signifie « entouré », « encerclé ». Il est probable que ce mot vienne du mot « chêne », qui désigne l'anneau d'or porté par le roi, symbole de son pouvoir. Le nom du roi était probablement gravé sur le chaton de la bague, et dont il se servait pour signer et sceller les documents. Le chaton, c'est la partie de la bague où on met la pierre, ou l'inscription. Le nom inscrit sur le chaton est retranscrit dans la boucle de l'anneau, qu'on étire autant que nécessaire, donnant naissance aux cartouches. Ramsès II était donc appelé « usermatré setepenré », ce qui signifie « la justice de Ré est puissante, l'élu de Ré ». Le cinquième et dernier nom est lui aussi systématiquement inscrit sur les monuments à côté du nom de Nezoudbiti. Il s'agit du nom de « saré », qui lui aussi s'écrit dans un cartouche. « Saré » signifie « fils de Ré » et désigne le roi comme le fils du dieu soleil. Le nom est précédé d'un canard, le mot « sa », qui signifie « canard » mais surtout « le fils », et du disque solaire du dieu Ré. Pour Ramsès II, on lit « Ramesou Mériamon », « Ré l'a engendré, l'aimé d'Amon ». C'est le nom que le jeune prince reçoit à la naissance, et c'est celui qui s'est transmis jusqu'à nous par les historiens grecs. Les pharaons faisaient systématiquement graver leurs noms sur les monuments qu'ils commanditaient, principalement les noms de Nezoudbiti et de Saré. Ce qui fait qu'on retrouve des inscriptions de titulature absolument partout en Égypte, et que ça nous permet d'identifier en un coup d'œil qui a fait construire tel temple, tel obélisque ou graver telle fresque. Par exemple, comment savoir qui est représenté sur cette statue exposée au British Museum ? Pour l'identifier rapidement, il faut chercher le cartouche précédé par un canard et lire le nom. On reconnaît le nom du dieu Amon, suivi de la table d'offrande Hétep. On lit donc Imenhétep, le pharaon Amenhotep, qu'on connaît aussi sous son nom hélénisé Amenophis. Maintenant, pour savoir à quel Amenhotep on a affaire, il faut regarder son nom de Nezoudbiti. On lit Nebmatré. Une recherche rapide nous permet de déterminer qu'il s'agit du nom d'Amenhotep III, et le tour est joué. Et on voit d'ailleurs gravé au dos de la statue ces noms d'Horus et de Nebti. Cette vidéo sur la titulature royale ne serait pas complète si je n'évoquais pas ce qu'on appelle les formules de logis. Il s'agit de courtes phrases qui suivent très souvent les noms propres et qui servent à garantir toutes sortes de bénédictions à la personne citée. Ce n'est pas une particularité de la culture égyptienne, et on retrouve ce genre de formule dans d'autres civilisations sémitiques. Par exemple, dans les textes musulmans, le nom du prophète Mahomet sera très souvent suivi par une formule de logis, telle que « que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui », qui est la plupart du temps abrégée en PBSL et ses variantes. Eh bien, il en est de même en égyptien, et je me dois d'en parler puisque j'en utilise une pour commencer chacune de mes vidéos. En effet, il s'agit de la formule « Ang ou Jasseneb » que je traduis par « vie, prospérité et santé ». Je dis « je » parce qu'il y a plusieurs interprétations et traductions de cette formule. Elle se place souvent juste après le nom du roi, parfois celui d'un noble ou d'un particulier, et signifie plus ou moins qu'il soit vivant, intact et en bonne santé. On dit aussi parfois « vie, intégrité, santé ». A l'origine, on traduisait « Ang ou Jasseneb » par « vie, santé, force ». On sait aujourd'hui que cette traduction est incorrecte, mais on la conserve toujours par tradition, et on l'abrège très souvent par « vsf ». On rencontrera donc souvent des choses comme « l'architecte du tombeau de pharaon, vie, santé, force ». Après le nom du roi, on rencontrera très souvent d'autres formules, comme « d'où et de vie », « qu'il soit vivant à jamais » ou des formules plus élaborées, comme « qu'il soit vivant pour toujours et à jamais ». Notons aussi la formule « doué de vie, comme ré », où le nom de ré est placé avant le mot « comme » en signe de respect. Cette pratique est très courante et s'appelle l'antéposition honorifique. On la retrouve souvent dans le nom des rois. Par exemple, voici le nom de Nesutbiti de Toutankhamon, « nebkeperoura », ce qui veut dire « ré » et « le maître des transformations ». On voit que les symboles du disque solaire se placent devant les autres par respect. D'autres mots sont susceptibles d'être traités de cette façon, comme le symbole divin « nescher », par exemple avec l'expression « parole divine », qui désigne le mot hiéroglyphe, où « nescher » se place devant par respect, mais qu'on translitaire et prononce dans l'autre sens, « medu nescher ». Un autre exemple avec le symbole royal, dans l'expression « scribe du roi », où « nisut », « roi », se place avant la palette de scribe. Terminons avec deux expressions, qui ne sont pas à proprement parler des formules de logis, mais qui accompagnent quasi systématiquement les quatrièmes et cinquièmes noms des pharaons. Le nom de Nesutbiti sera souvent accompagné des mots « nebtaoui », « seigneur des deux terres », et « nescher nefer », « le dieu parfait ». Le nom de Saré sera quant à lui accompagné du titre « nebhaou », « seigneur des couronnes ». Il est temps d'illustrer tout ça par un exemple, et pas besoin d'aller jusqu'en Égypte, car les titulatures de Ramsès II se trouvent sur le plus vieux monument de Paris, l'obélisque de la place de la Concorde, qui date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On peut y voir, par exemple sur sa face sud, trois colonnes de texte où sont gravées le nom d'Horus du roi, son nom de Nesutbiti et son nom de Saré. Regardez bien comment les noms des dieux Ra et Amon ont été placés devant par antéposition honorifique. Ousser, Mat, Ré, Setep, En, Ré, et Ra, Messe, Sou, Méri, Amon. Ces deux noms se répètent en bas de chaque colonne et on peut y voir graver les formules de logis, doués de vie, éternellement, comme Ré. Voilà, avec ces informations, vous devriez pouvoir identifier facilement le nom d'un pharaon. Bien sûr, il faut connaître les principaux, ceux qui apparaissent le plus fréquemment. Et pour ça, Wikipédia peut vous aider. Pour chaque pharaon, vous trouverez sa titulature complète. Je vous conseille de mémoriser les Ramsès, les Aménothèpes, les Toutmès et quelques autres pharaons très connus comme Séti Ier, Al-Shepsout, Toutankhamon et Akhenaton. Avec ça, vous êtes parés. Il me reste à vous souhaiter un bon travail et à vous annoncer le prochain épisode dans lequel nous traiterons de la manière d'écrire les nombres et les dates du calendrier égyptien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501